Excellences, Messieurs, le directeur général de l'ISESCO. Excellences, Madame, la directrice générale de l'Organisation pour le développement de la femme. Monsieur, le secrétaire général du ministère de la solidarité. Madame, la représentante du ministère de la jeunesse et de la culture. Mesdames, Messieurs, en vos titres, grades et qualités. Permettez-moi d'abord de féliciter l'ISESCO et le leadership de son directeur général, Dr. Salim Amalik, et l'engagement de son équipe pour l'organisation de cette rencontre, qui est importante, non seulement pour aujourd'hui, mais en particulier, il ne pouvait pas rater l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la santé mentale, qui est, comme mes prédécesseurs l'ont dit, au centre de tous nos efforts ensemble ici. Je profite aussi de cette opportunité pour adresser les remerciements de l'UNICEF à tous les acteurs engagés pour la bonne santé. Vous m'excuserez de parler que spécifiquement des enfants, mais je n'oublie pas le reste de la famille. Oui, parce que la santé des enfants, c'est aussi la santé du présent, mais surtout la santé du futur. Et si les enfants sont affectés dans leur bien-être, ça les poursuit et le monde va rater les opportunités qu'il aurait pu construire en assurant qu'ils sont bien encadrés. Donc, je remercie aussi tous ceux qui sont engagés dans l'encadrement de ces enfants au personnel qui se dévouent nuit et jour pour s'occuper d'eux et leur apporter le réconfort qui, particulièrement durant les périodes d'urgence, même en situation normale. Et les urgences, il y en a un peu partout dans le monde, comme vous le constatez. Nous le savons tous, après une situation de crise qui déstabilise tout le monde, il est essentiel que les enfants reçoivent les soins attentifs des adultes qui comptent pour eux, qu'ils soient avec eux. Il s'agit de leurs parents en premier, Silana, les tuteurs, leurs enseignants, les prestataires de santé, ainsi que les prestataires sociaux et les acteurs communautaires. L'UNICEF, dans le monde, s'efforce toujours d'apporter un soutien à la bonne santé mentale et au bien-être psychosocial des enfants et de leurs familles dans les situations d'urgence dans le monde entier. C'est ça notre rôle et c'est ça notre mandat. Mais on ne le fait pas seul, je salue la présence dans la salle de ma collègue de l'OMS, je salue la présence dans la salle des collègues du ministère de la Santé, qui, avec les autres acteurs sociaux, sont les premiers acteurs pour assurer que, dès les premiers instants, les enfants reçoivent l'encadrement qu'ils doivent recevoir. Au Maroc, après le tremblement de terre qu'il y a eu le mois dernier, nous avons tous assisté à l'extraordinaire mobilisation nationale à tous les niveaux, avec le leadership clairvoyant de Sa Majesté le Roi, pour apporter une réponse rapide, intégrée et robuste aux victimes du séisme. Le ministère de la Solidarité, de l'insertion sociale et de la famille, ici présente, qui est partenaire de longue date avec l'UNICEF, a mis en place un programme de renforcement des capacités au profit des travailleurs sociaux et du personnel éducatif, en contact direct avec les enfants et les communautés victimes du séisme, que nous avons soutenu et nous continuons de soutenir fortement, et nous demeurons mobilisés pour apporter l'appui et l'accompagnement là où c'est requis de la part de nos partenaires au Maroc. Grâce au système de soins de santé et aux services sociaux, dans les écoles et les différents espaces où les enfants sont présents, un soutien intégré en matière de santé mentale et psychosociale pour les enfants et les communautés et les adolescents aident ces derniers à réduire la gravité de l'impact et la durée de leur détresse et rapidement retrouver leur plein potentiel. Parce que c'est ça que nous devons tous assurer, pour que nous ayons des enfants qui sont épanouis et qui sont des adultes de demain, qui sont productifs pour la nation. Mesdames, Messieurs, je ne serai pas vraiment longue, mais je souhaite vraiment plein succès à nos travaux aujourd'hui. Mais je réitère l'engagement continu de l'UNICEF pour que chaque enfant jouisse d'une bonne santé mentale là où qu'il soit. Et je suis accompagnée par une collègue qui est venue du bureau régional de l'UNICEF pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, qui va être panéliste. Nous sommes aussi fiers d'avoir les collègues qui sont dans le bureau du Maroc avec vous ici. Et je suis sûre que nous allons ensemble aboutir à des actions qui sont plus consistantes et plus intégrées pour le futur. Je vous remercie.